Et donc, bienvenue à ce grand entretien du Living Lab Charlevoix, où on a l'immense honneur de recevoir M. Alain-Jacques Simard, qui est un citoyen justement de Charlevoix, de Saint-Joseph-de-la-Rive, et qui est ingénieur de formation, mais fondateur d'une grande entreprise en technologie, Terracion, et donc c'est un entrepreneur dans le domaine de l'innovation technologique, entre autres, mais aussi un membre du CA, ancien président du Festival d'été de Québec, alors pour plusieurs raisons, incluant celle qui est que c'est le frère d'un bon ami, Jean-François, docteur Jean-François Simard, médecin de Charlevoix, qui vient de prendre sa retraite pour des raisons médicales, mais qui a eu un rôle clé dans le développement de ce Living Lab, et qui a été pendant de nombreuses années un défenseur des droits de patients dans les régions rurales, très inspirant, et donc pour toutes ces raisons, on a l'immense honneur de t'inviter. Merci beaucoup Alain-Jacques d'être ici aujourd'hui. Merci Richard, ça me fait très plaisir. Bienvenue à tout le monde. Alain-Jacques, d'abord, je veux juste sauter sur quelque chose vraiment d'actualité. Tu viens de terminer, comme membre du CA, le Festival d'été de Québec. Ça a connu un immense succès cette année, comme pendant toutes les années antérieures. Comment te sens-tu aujourd'hui de ce succès-là, de cet événement monstre, que je ne sais pas s'il est inégalé, en tout cas au Québec, il n'y a rien comme ça. C'est un festival absolument incroyable, inspirant. Je ne t'ai jamais allé jusqu'à temps que tu m'invites, alors ça m'a fait énormément plaisir, ça a passé une excellente soirée. Alain-Jacques, comment te sens-tu maintenant après ce festival? Écoute, je me sens bien. Si on avait eu la rencontre lundi, j'aurais peut-être eu d'autres qualificatifs. Je suis heureux qu'on ait partagé une soirée ensemble. En plus, tu as pu voir l'ampleur parce qu'on est allé dans des endroits un peu secrets ou un peu VIP ou nichés, si on veut. On était bien accompagnés, on est allé justement avec Jean-François. On est très heureux du résultat pour plusieurs raisons. C'est une machine impressionnante, tu as pu la voir. C'est, d'après moi, d'après ce que je connais des autres, c'est probablement un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros au Canada. On peut comparer ça avec le Stampede, avec bien d'autres festivals, ce qu'on voit à Montréal. C'est l'immense. Et ça faisait deux ans qu'on n'en avait pas fait compte tenu de la pandémie. On a été chanceux, on s'est préparé à l'avance parce que j'ai eu la chance d'avoir une vision très singulière de la pandémie et de tout ce qui est arrivé, étant quelqu'un qui a voyagé, qui a été à Wuhan pendant, à plusieurs reprises, pendant plusieurs années et qui était là en décembre 2019. On blague encore là-dessus au conseil d'administration quand je leur ai dit, vérifiez donc les contrats parce que d'après moi, il n'y aura pas de festival cette année. Donc, on était contents de recommencer, mais nos équipes ont changé aussi. Donc, dans le thème du leadership, on refaisait un festival qu'on n'avait pas fait depuis deux ans, qui est une machine importante, qui reçoit plusieurs centaines de milliers de festivaliers différents, des millions de visiteurs et des foules qui frisent le 100 000 personnes ponctuellement, journalièrement. Donc, on est très heureux. L'équipe voulait arriver avec des nouveautés. On a quand même joué pas trop sur les fesses. C'est-à-dire, on a implanté des nouvelles choses malgré un retour après plusieurs années. Une nouvelle directrice générale, des gens dans des nouveaux rôles. Donc, ça a été un bon test. Heureusement, il y avait quelques vieux routiers au conseil et il y avait encore quelques vieux routiers à l'interne aussi dans l'équipe de direction. Un gars comme Claude Doré ou Louis Bellavance à la programmation aussi qui sont là depuis très longtemps dans l'équipe de direction. Donc, on est très heureux. Beau festival. J'ai pu faire profiter certains de mes amis. Puis, ça a été encore une fois très enrichissant pour moi. J'ai appliqué mes vieux trucs qui ont fonctionné encore. Donc, c'était plaisant. Et c'est intéressant, Alain-Jacques, parce que juste à dire que dans le stage de leadership avec les étudiants, on parle beaucoup d'un concept qui s'appelle le Humble Inquiry. C'est un livre de M. Schein qu'on parle beaucoup dans la formation de Mintzberg. C'est vraiment l'écoute, mais aussi l'observation de qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, j'arrive au Festival d'été de Québec. Je n'ai jamais mis les pieds là. Et indirectement, moi, je t'observais. Fait que là, je voyais qu'est-ce qui se passe dans cet événement majeur-là. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a... En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Comment les personnes, donc toutes les personnes, Anne, Claude, les gens venaient te voir, ils te demandaient conseils, ils t'expliquaient un peu qu'est-ce qui se passait. Mais j'ai pu voir que tout le monde te connaissait et j'ai vu surtout quelqu'un qui était extrêmement humble et qui se promenait là, vraiment avec toute humilité. Puis l'important, j'ai senti, c'était les personnes qui étaient avec toi, dont ton frère, tes amis, de t'occuper d'eux autres. Alors, t'étais pas dans toutes les relations publiques. Mais t'as... Vraiment... J'ai vraiment vu quelqu'un qui était humble et qui était connu de tout le monde là-bas. Et on passait évidemment partout. Fait que, t'sais, j'ai observé quelqu'un qui est vraiment humble et qui nous a pris le temps de nous expliquer comment ça fonctionne, un festival de cette ampleur-là. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans le vif de tout ça. Mais ceci étant dit, puis tu l'as mentionné tantôt, quels sont justement des trucs dans toute ton expérience de leadership et à toutes ces années au Festival d'été de Québec, quels sont les trucs qui te permettent finalement de jouer un rôle sur un CA qui a une immense responsabilité? Écoute, c'est intéressant puis je ne l'avais pas vu comme ça que j'étais soit en préqualification ou en audition pour ma rencontre, mais tu marques quand même quelque chose sur lequel je fais des efforts. Je vais te donner un exemple niaiseux. Des fois, quand ça se met à parler fort, soit au bureau, dans une réunion, direction, puis tout ça, moi j'ai développé un réflexe. Je me mets à parler moins fort que tout le monde. Puis plus ça parle fort, moins je parle fort. Puis c'est surprenant comment il n'y a plus personne qui parle fort parce qu'ils veulent entendre ce que tu dis. C'est une affaire absolument fantastique. Puis c'est un peu, je prends l'usage de la parole, mais quand tu te mets dans un rôle effacé puis tu ne cours pas à être en avant puis à être vu puis tout ça, ça te transforme en aimant. Les gens vont venir puis vont venir vers toi en disant, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce point-là, de cette idée-là. Ça fait comme, c'est le judo en fait, c'est le principe de judo. Si les gens poussent, ne poussent pas à toi-t-il. Puis on en a fait beaucoup, mon frère Jean-François et moi, on en a fait énormément de judo quand on était jeunes. Puis je promets que ça vient un peu de ça. L'élément que je retiens de beaucoup du festival, c'est que ça a corroboré encore une fois que c'est assez rare qu'il n'y a pas des bonnes personnes dans des organisations. Il y a une importance de faire jouer les personnes aux bonnes places. Puis ça, c'est un élément sur lequel je travaille toujours beaucoup dans les organisations que j'essaie d'aider ou dans les miennes que j'ai notamment d'interactions. S'assurer que les gens sont aux bonnes places et qu'ils comprennent ce que tu attends d'eux. Le festival, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de son. Puis tu as une grande, grande foule qui regarde toutes dans la même direction. Puis moi, j'ai un réflexe inné. Je ne sais pas qui vient de quel mécanisme, mais moi, quand les gens regardent toutes dans une direction, j'ai toujours le réflexe de regarder dans la direction opposée pour voir venir ce que les autres ne voient pas venir, pour observer ce que les autres n'observent pas. Puis ça me marque toujours au festival de voir les immenses foules. Puis ça, on a marché au travers de cette foule-là que les gens regardent la scène et sont attirés par, un peu comme le magicien qui a sa main gauche qui bouge beaucoup. Puis il y en a qui est en train de te faire son truc avec sa main droite, qui est en train de cacher sa carte en quelque part. Ça me garde ce réflexe-là aiguisé. Un commentaire un peu plus festival, c'est fantastique de voir la quantité de gens qu'on a, puis même dans des situations où on est obligé d'annuler, comme à Louis Fonzi, où les gens restent à calme, les gens restent heureux. Puis tu comprends à ce moment-là que ce n'est pas un festival qui appartient à des actionnaires, c'est vraiment le festival d'été de Québec qui appartient à... les gens, si on veut faire, ça leur appartient. Puis c'est très facile dans ce temps-là. Puis je remerciais le ministre Duclos que je connais bien depuis des années, entre autres à cause du festival. Puis on a quand même eu un bon support du gouvernement fédéral. puis je t'allais le remercier qui est un réflexe très familial. Mes parents nous ont toujours appris. Reconnais ce que les gens te donnent. Fait que je vais voir Jean-Yves et sa femme puis je le remercie. Puis Alain Jacques, il dit, ce n'était pas tellement dur de convaincre les gens de supporter une organisation comme le festival quand le produit est là. Fait que tu sais, quand les choses roulent bien, c'était plus facile d'attirer du bon monde, plus facile d'attirer aussi les sous puis tout ça. Fait que le festival, le défi du festival, ce n'est pas qu'il ne va pas bien, c'est de le garder là. Alain Jacques, donc juste pour revenir, tu sais, pour les étudiants qui sont là mais qui écouteraient mais pour tout le monde, tu as déjà nommé plusieurs éléments de leadership. Donc, tu aurais parlé de l'écoute, tu aurais parlé du silence. Donc, si tu es silencieux, c'est donc en mode d'écoute. Les gens vont peut-être venir solliciter ton opinion mais ils vont peut-être t'écouter aussi. Tu as aussi mentionné, je pense indirectement, que le leadership, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu lèves ta main et que tu prends ta place. Les gens t'amènent dans les postes de leadership. C'est sûr qu'il faut faire son chemin, il faut établir sa crédibilité. Tu as parlé de collaboration, donc une équipe, de mettre des gens en place puis de déléguer puis de les valoriser. Mais tu as parlé aussi de quelque chose qui est extrêmement important, c'est de remercier les personnes. et donc de faire preuve de reconnaissance. Puis la reconnaissance de dire merci à des personnes, c'est quelque chose qui est un ingrédient de bonheur. On en a parlé lors de la soirée de la Fondation, mais il y a vraiment des études en psychologie positive, donc la psychologie du bonheur, on va dire, qui témoignent de ça. J'ai clairement l'impression que toi, ton frère, que je connais, je ne connais pas toute la famille, vous remerciez les gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris dans ta famille ou est-ce que tu as appris ça, Alain-Jacques, dans ta vie, de reconnaître les gens? Écoute, moi, Richard, je le dis depuis longtemps, mais je pense que je suis un privilégié. Je pense que ça commence, le privilège qu'on a eu, par la qualité des parents qu'on a eu, puis les valeurs. Toutes les fois, je travaille avec des entreprises, quand au festival, à un moment donné, j'ai dit là, je pense qu'on devrait réfléchir à notre stratégie, parce qu'on le faisait moins au festival au début quand j'étais là. Puis tu ne peux pas établir des stratégies, tu ne peux pas établir un plan, puis je pense que ça s'applique à l'entreprise, ça s'applique à l'humain aussi. On a parlé du plan stratégique pour nous en tant qu'individus. Puis les valeurs sont très importantes à connaître. C'est quoi de nos valeurs? Et nous, on a reçu des valeurs de mes parents qui sont extraordinaires. Puis ça a fait les individus qu'on a fait, les quatre frères ensemble, pour lesquels on a encore des relations très proches. Les quatre, on se parle très régulièrement. Tu connais la relation que j'ai avec Jean-François, mais c'est la même chose avec les deux autres. Puis c'est une force parce que ça rejoint les éléments de leadership dont tu as parlé. Quand tu bâtis des relations sur des valeurs, c'est des relations qui sont très porteuses puis qui ont beaucoup d'effets de levier. Puis quand on travaille sur des valeurs communes qu'on a bien compris, à laquelle on adhère, je le vois dans mon équipe, même si je suis parti de Interaction, j'ai eu un message, je pense que c'est hier, puis c'est un employé qui a été chez nous bien des années, qui est parti, qui est revenu chez Interaction. Puis quand il m'appelle, il m'appelle puis il m'appelle encore grand chef. Il est resté avec, je suis encore son grand chef, si tu veux, puisqu'il était très positif. Oui, ça vient des parents, les valeurs je pense qu'il promet une partie d'humilité, notre humilité vient de là, apprécier les gens. La curiosité, mon père était un gars de très curieux, qui lisait beaucoup, qui trippait sur l'art, ils nous ont poussés à jouer de la musique, à essayer des choses. Quand on commence, on finit nos affaires, beaucoup de grandes valeurs que nos parents nous ont transmises puis qui sont très utiles quand on veut être après ça un leader ou dans la vie ou dans un problème n'importe lequel, quel qu'il soit. Ça te sert quand tu es dirigé en entreprise, mais ça te sert dans ton couple, ça te sert dans ta famille, ça te sert dans tes relations avec tes voisins, c'est des choses universelles. Ça te sert quand tu te ramasses dans un pays que personne ne parle ni français ni anglais puis que tu as 21 ans puis il faut que tu t'organises. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté des histoires, comment tu penses même que des citoyens de Baie-Saint-Paul sont des citoyens internationaux parfaits justement avec ces valeurs où l'importance des relations sociales est mise de l'avant spontanément, la relation avec les gens. Donc quand tu voyages à travers le monde, à travers les cultures, ça, ça te servit aussi. Donc non seulement ton éducation de tes parents, mais probablement aussi d'avoir grandi dans une petite communauté où les gens se connaissent, les gens s'apprécient, se supportent. Et d'ailleurs, là-dessus, juste pour sauter là-dessus encore, pour nommer les choses, donc tu parles de relations sociales, l'importance justement de ça et comment ça peut te servir beaucoup dans une carrière qui peut probablement être quand même assez difficile où on entre dans la compétition, où on est en concurrence dans des marchés, entre autres technologiques avec Terracion, où ça peut jouer dur à travers une carrière, les marchés fluctuent. On en avait parlé un peu. Et donc, de garder ces valeurs-là, probablement, t'ont aidé à travers les années, de garder les valeurs de tes parents et de cette communauté de Charlevoix. Assurément, puis tu sais, tu as raison, nous, on a lancé l'entreprise en 2000. Tout le monde, c'était la bulle technologique. Nortel représentait à ce moment-là, un petit peu après 2000, mais il représente 40 % du TSX. À ce moment-là, l'action était à 125 $. Tous ceux que leur courtier n'avait pas acheté étaient déçus. Après ça, tous ceux qui en avaient étaient très déçus. Mais ça a été des moments très difficiles. La grande force de l'entreprise, malgré que les dix premières années n'ont pas créé beaucoup de valeurs financières pour les actionnaires, on a créé beaucoup de valeurs technologiques, mais on avait une équipe extrêmement solide, extrêmement soudée, puis sur des valeurs qu'on partageait depuis longtemps, on était trois gars qui avaient étudié ensemble. On se connaissait, on s'était côtoyés en tant qu'amis, en tant que collègues de classe. On savait qu'on avait ce projet-là en avant de nous autres. On attendait le bon moment. On a travaillé jusqu'à temps qu'on trouve la vraie bonne formule. Je t'avais compté, on a eu deux bonnes idées qu'on n'a pas été capables de matérialiser parce qu'on ne savait pas comment prendre l'invention et d'en faire une innovation. Mais la troisième, celle-là, on avait le chemin complet. Puis, effectivement, les valeurs, puis, chez ta réaction, quand tu rentres dans la bâtisse, les valeurs, elles sont peintes au mur. Donc, il y a un message là-dedans, c'est pas qu'on repeint sur pas les murs à toutes les semaines, on est des gestionnaires rigoureux parce que les valeurs, elles ne peuvent pas changer à toutes les deux semaines. elles peuvent rester là peintes au mur puis elles vont être encore bonnes dans plusieurs années. Elles peuvent évoluer avec le temps, avec les générations, mais c'est très important puis c'est la base, je pense, des équipes solides, c'est qu'on partage une mission, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie avec notre entreprise ou on veut l'amener qui est la vision puis après ça, c'est quoi les valeurs qui font qu'on va réussir? On est-tu là pour écraser les autres? On est-tu là pour faire les moins chers possibles où on est là pour faire des choses que les autres n'ont pas faites et qu'il y a des gens qui vont en avoir de besoin puis on sait qu'on va faire notre argent avec ça, il y a différents modules puis je reviens avec quelque chose que je voulais vous mentionner qui vient d'un des gars qui m'a inspiré beaucoup de qui je me tiens encore très près qui est Mario Girard du Porte de Québec puis ça fait par rapport à l'écoute. Il dit, allez, oh, tu n'as jamais demandé pourquoi ce que le bon Dieu nous a mis deux oreilles puis une bouche. Il dit, écoute, deux fois plus que tu parles, toi, ça fait toute une différence. Donc, on revient encore avec le concept d'écoute puis là-dessus, j'aimerais t'entendre encore plus sur Terracie parce qu'il y a quand même un message assez exceptionnel là-dedans. Donc, je ne connais pas vos chiffres mais c'est sûr que moi, Jean-François, on parlait de Terracie, je ne suis pas dans ce domaine-là mais il me disait, tu sais, tu passes à l'autoroute, là, j'ai vu le gros building qui était là, ici, c'est mon frère, j'aimerais ça que tu le rencontres un jour, ça fait déjà plusieurs années qu'il me parle de toi et donc, tu es un gars de la région, tu as fait beaucoup de choses, tu as travaillé au Casino Montréal, au Selle du Soleil, pour la dévie, en fait, entre autres, et tu as fait ton cours d'ingénieur et là, vous décidez, vous avez des idées, entre autres, c'est des écouteurs sans fil, hein, bien avant, bien avant que ça existe. Fait que, je voudrais savoir, parce que, tu sais, dans le domaine médical, là, on n'est pas nécessairement dans la culture d'innovation. Donc, on arrive, puis là, on nous passe beaucoup de temps à apprendre des trucs qui sont déjà, déjà bien préparés. OK, pourquoi? Parce que, parce que, tu sais, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de temps puis on veut que tu apprennes des trucs pour protéger, pour aider les gens. Puis, il y a quand même une littérature puis les choses changent, ça ne change pas si rapidement que ça, mais on essaie vraiment en peu de temps de donner les outils aux étudiants pour vraiment aider les gens. Fait qu'on n'est pas constamment en train de renouveler ces affaires-là, toute la programmation, ça serait très compliqué, c'est très réglementé, très conservateur, il y a des examens, on ne change pas la substance parce qu'il va falloir changer l'examen plus tard, etc. On n'est pas dans la culture de l'innovation, mais là, on est dans un système de santé qui, honnêtement, ça fait longtemps qu'on dit il est déjà craqué, mais là, entre autres, par rapport à la pénurie d'employés, on n'a jamais vu ça historiquement et c'est un phénomène mondial. On ne sait pas ce qu'on va faire avec tout ça. Et là, et là, toi, tu es dans la culture de l'innovation, tu es dans la prise de risque, l'audace, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et cette culture-là et quand même de ce que tu penses, la culture médicale, parce que ton frère est là-dedans, c'est sûr que par osmose, tu as vu ça, tu as consommé des soins de santé toi-même. C'est quoi cette différence-là entre un entrepreneur et, par exemple, des gens au niveau médical, académique et comment, finalement, s'inspirer de vous et devrait-on s'inspirer de vous à la jeune? Écoute, c'est une question, c'est une très bonne question. on va y aller, je vais y aller par étapes. La première des choses, être entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques, par contre, je pense, qui sont, la plupart du temps, calculés. une des choses que j'ai remarquées qui a été très, très bon pour nous, c'est que l'équipe est restée quand même ensemble longtemps. Comme je t'ai dit, les dix premières années ont été très difficiles en termes de création de valeur, mais on a réussi à attirer l'attention de plusieurs clients. On a réussi à créer des choses qui n'existaient pas dans le monde mais que le monde entier avait besoin. fait que c'est sûr que ça donne un niveau de confiance à un moment donné quand tu dis crime, on l'a vraiment réussi. Je me rappelle à un certain moment tout le trafic de AT&T aux États-Unis passait par nos composants et j'avais été convoqué à un bureau à la dernière minute parce qu'il y a un vice-président qui avait réalisé que toute sa plateforme était soutenu si on veut ou était supporté par un composant qui venait d'une petite compagnie de Québec fait qu'il voulait savoir c'était à qui ces gars-là. Il nous avait fait une peur bleue en disant vous ne pouvez pas vous imaginer si vos affaires s'applantent puis que entre San Francisco et New York les bourses ne se palpent plus parce qu'il dit vous ne pouvez pas vous imaginer puis aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu la panne d'une mise à jour de Rogers que ça a fait mais dans ce temps-là c'était tout le trafic des TNT aux États-Unis au complet qui aurait planté c'est du risque mais c'est un très bon client puis ils ont acheté beaucoup de produits de nous autres puis tout ça le risque il faut qu'il soit géré il faut qu'il soit géré puis pour faire ça je pense que ça ne reste pas dans les mains d'un individu ça tombe dans les mains de plusieurs puis il faut que tu t'assures toi comme patron que chacun comprend bien puis avait les ressources puis avait les connaissances pour faire son bout de chemin ensemble puis qu'aussi il y ait une communication qui remonte jusqu'à toi puis t'aille la vraie information ce que je mesure ce que je mesure dans les hôpitaux beaucoup par mon expérience puis par mon fun puis souvent quand on va à l'hôpital on a beaucoup de temps fait qu'au lieu de faire des jeux sur mon cellulaire bien je trouve que c'est un beau lab pour observer observer les gens pour observer les équipes qui travaillent ce que je mesure il y a beaucoup je pense de 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 red tape ou de de protection il y a beaucoup de protection puis moi quand je prends un risque chez ta réaction je suis à récompensé à l'autre bout je suis à récompensé par un bonnier parce que j'avais fait battu mes budgets je suis à récompensé par une croissance des ventes donc j'ai une entreprise plus en santé ou je suis à récompensé parce que mes actions prenaient de la valeur que je détenais dans l'entreprise quand les gens n'ont pas d'incentive j'ai des mots en anglais je m'en excuse mais j'ai travaillé souvent en anglais qu'en français mais n'ont pas de je voulais corriger par reward d'incitatif d'incitatif beaucoup d'incitatif pourquoi tu prends des risques l'autre côté il y a tout un volet politique que dans une petite organisation tu es capable de faire relativement disparaître ou ne pas faire apparaître quand tu la crées de toute pièce qu'il y a dans les hôpitaux où il y a des games de toutes sortes de tous les niveaux la prise de risque si elle n'est pas récompensée par un un incitatif ou puis ils peuvent être de différentes formes ils peuvent être monétaires mais ils peuvent être de reconnaissance de privilégiés de fin de semaine ou ça tu sais il y a ça je pense qui manque l'autre aspect à toucher le Japon n'est pas un peu qui est très innovant pour une raison très simple puis je l'ai appris un ils disent pas non c'est très impoli de te dire non ça fait pas avancer les choses puis ça c'est par politesse mais aussi c'est que la une erreur c'est la honte puis la pour pour que t'ailles de l'innovation puis que les gens veulent prendre des risques il faut que t'acceptes qu'on va se tromper on réussira pas de les voir dans ce que je vois au niveau des carrières très structurées de médecin et compagnie c'est sûr que c'est pas une affaire qui est facile à faire innover parce que s'il y a une erreur ils vont être drôlement punis alors que peut-être il faudrait qu'ils soient encouragés pour différentes raisons puis je te dis pas que j'ai vécu une erreur puis le fait que vous soyez très 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 dans des formules puis très réglementés ça vous amène dans un schéma de pensée probablement qui est un peu il appelle le tunnel je vais te donner un exemple j'ai eu un traitement il y a pas longtemps puis dès que le médicament a commencé à rentrer dans mon bras j'ai commencé à me plaindre que je filais pas puis que j'avais une réaction puis finalement après une heure j'ai eu des problèmes assez importants puis à cause de ça puis j'ai fait une réaction allergique mais tu sais il y en avait pas de problème allergique connu à ce médicament-là donc la formule était suivie puis on reste dans notre on reste dans notre dans notre pattern en technologie puis dans des petites entreprises on peut remettre en question ces choses-là c'est un peu comme tu sais tu disais les pilotes d'avion aussi c'est très 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 réglementé puis quand il y a un problème ils vont voir dans le checklist puis ça dit de faire ça fait que tu fais ça ça on devient peut-être trop machine dans ces dans ces processus de pensée-là il n'y a pas de reward à la prise de risque fait qu'on reste dans le pattern puis on dit bien j'ai fait ce que le livre disait en entrepreneuriat c'est pas comme ça qu'on le fait en fait si toi tu penses d'une façon que les autres n'ont jamais pensé ça se peut que tu règles des problèmes qu'ils n'ont jamais réglés puis c'est ce qu'on a fait c'est ce qui a fait le succès de ta réaction l'autre élément que je pourrais ajouter puis là il ne faut pas que je me perde dans mes idées le risque ah oui c'est que chez nous j'ai tout le temps dit puis ça c'est jouable dans les hôpitaux je pense l'innovation c'est pas juste le département d'R&D c'est tout le monde qui doit être des super innovants que ça soit à l'informatique que ça soit aux finances que ça soit en vente tout le monde doit être imaginatif remettre en question les choses être à l'écoute des clients rentrer ça dans notre avoir des antennes partout autant les gens de fabrication parce qu'on fabrique chez Interaction c'est quelque chose qui est plutôt rare on a 30% notre chiffre d'affaires qu'on vendait en Chine je ne sais pas depuis que j'ai quitté mais pendant 10 ans ça a été au moins 30% puis on fabriquait c'était made in Canada puis vendu en Chine c'est complètement à l'envers et puis là tu dis c'est impossible le coût le coût de fabriquer en Chine est tellement bas ça ne se peut pas que tu fabriques au Canada puis la réponse c'est oui ça dépend ce que tu fabriques mais le rôle de tout le monde c'est à tout le monde de l'innover c'est pas d'attendre après ton département de R&D qui t'arrive avec des innovations c'est tout le monde qui doit le faire surtout à la vitesse que les innovations vont maintenant ceci étant dit dernier commentaire puis je ne connais pas ça beaucoup mais si vous êtes les médecins ou des gens les radiologistes ou à faire des choses qui sont très régulées puis qu'on ne doit pas sortir du livre les machines sont meilleures que l'homme pour faire ça fait qu'on devrait avoir plus de machines pour lire des radiologues puis moins de monde puis avoir plus de place plus de temps pour penser dire ok il me dit qu'il a mal là il a pris tel médicament mais c'est peut-être d'autres choses puis avoir plus de temps de créativité chercher ailleurs puis lire entre les lignes plus que de faire un algorithme de l'humain des réponses longues mais c'est un sujet tellement complexe mais je pense que tu as touché vraiment tu étais dans le mille avec l'ensemble de ces réponses-là je veux juste ajouter que tu parles du risque en médecine c'est-à-dire comme peut-être il faut faire attention quand on prend parce qu'il y a la santé des patients on ne veut pas faire d'erreur mais je ne sais pas si tu savais Alain-Jacques qu'il y a un regroupement ils viennent de changer de nom mais c'est un regroupement qui étudie les erreurs dans les hôpitaux ça s'appelait le Canadian Institute for Patient Safety ils ont changé de nom mais essentiellement ils ont documenté dans l'un de leurs derniers rapports que dans les hôpitaux canadiens et ça c'est sans les urgences sans compter les salles d'urgence qui voient 14 millions de personnes annuellement au Canada il y a 130 000 erreurs médicales déclarées sérieuses dont découlent directement 20 000 morts par année c'est l'équivalent de 6 700 747 ou en tout cas Dreamliner qui s'écraseraient à chaque année lorsqu'on parle de ça ça donne les frissons à toutes les personnes et la plupart des erreurs puis il y a un grand spécialiste des erreurs médicales c'est un Canadien Pat Cross-Kerry c'est un médecin mais un psychologue aussi qui doit être pris sa retraite maintenant des maritimes qui dit que la plupart des erreurs médicales ne sont pas attribuables aux connaissances ni aux compétences mais à des facteurs entre les deux oreilles donc le jugement la fatigue la distraction les erreurs de communication donc il y a bien des affaires et comme tu dis si on laissait à la machine beaucoup d'opportunités de régler des trucs peut-être ou nous vérifier peut-être qu'on pourrait minimiser et se concentrer justement sur des trucs vraiment importants je voulais juste ajouter ça parce qu'on ne prend pas nécessairement beaucoup de risques puis ça ne donne pas c'est pas parce que c'est parce que il n'y a pas nécessairement de résultats il y a quand même beaucoup d'erreurs même si on ne prend pas beaucoup de risques dans soit notre enseignement de la médecine soit dans le déploiement d'innovation Alain-Jacques donc tu as parlé de risque puis dis-moi comment partager ce risque-là ça prend plusieurs personnes j'imagine que quand tu as une innovation ça passe par les investisseurs les banquiers si les gens voient le risque trop élevé ils ne vont pas investir de toute façon tu as tellement puis tu montes ton dossier tu as tellement de trucs de sécurité c'est pas comme tu te lèves demain matin Alain-Jacques tu veux te partir Tesla ou quoi que ce soit spontanément il y a tellement de couches à tout ça que le risque est déjà de facto un peu minimisé si je comprends bien Écoute j'ai une opinion pas tout à fait en ligne avec la tienne on a vu un placement de la caisse de dépôt avec Celsius qui se sont fait planter puis des fois il y a il y a encore c'est pas parce que les gens investissent qu'ils ont la science aussi d'être confiants qu'il y a de la poudre de perlimpinpin des fois puis il y a des investissements que moi personnellement j'aurais jamais fait ou j'en aurais fait dans d'autres qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait fait que non il n'y a pas il n'y a pas de science infuse non plus parmi les investisseurs puis c'est pas parce que tu lèves beaucoup d'argent je vais te donner un exemple quand on a parti de notre entreprise on était tous des gens très qualifiés plusieurs docteurs des maîtrises des bacs on avait travaillé pour la plupart dans des entreprises donc en plus on sortait pas de l'école on avait des bagages mais on n'avait jamais opéré de business personne dans la gang on a reçu des sous puis on a reçu des sous très facilement des très grosses valorisations parce que c'était la folie tout le monde était sur la photonique ça allait révolutionner la fibre optique elle a tout transformé ce qui est vrai la base c'est vrai la fibre optique a transformé nos vies un médecin aujourd'hui grâce à la fibre optique des systèmes de communication pour eux opérer un patient qui est à l'autre bout du monde ça se fait grâce à des communications sans l'attente mais c'est pas tout le monde qui a réussi à faire de l'argent mais dans ce temps-là tout le monde pouvait avoir de l'argent dix ans plus tard nous on a des clients on a démontré qu'on était capable de faire des produits on avait vendu partout sur la planète on faisait de l'argent avec les produits qu'on fabriquait mais c'était plus le darning c'était rendu le big data qui était le darning des investisseurs très difficile d'avoir des sous pourtant on était des bien meilleurs entrepreneurs on avait démontré beaucoup plus de choses fait que c'est pas parce que les investisseurs se vont en quelque part qu'ils se trompent pas ils se trompent plus souvent que jamais d'ailleurs la plupart font pas que tu sais Wyn Gritsky il y allait ou la PUC elle s'en allait il courait pas après la PUC jamais mais les investisseurs souvent ils vont où est-ce que la Ronde allait c'est ça qui est le base aujourd'hui ça a été vrai avec le big data ça a été vrai avec les auto-électriques tout le monde investit des fortunes dans les auto-électriques puis il vaut 4 ans 5 ans à Tesla puis tout le monde était sûr que ça allait faire faillite aujourd'hui ils achètent des actions à 3500$ de la compagnie plus à risque qu'aujourd'hui que voilà 5 ans mais tu comprends fait que l'investissement je pense qu'il y a encore beaucoup de on appelle ça nous au bureau chez Interaction les vendeurs des charmeurs de serpents donc tout un aspect qu'on connaît moins du moins que je connais moins vraiment intéressant Alain-Jacques on a croisé on a même interviewé ici dans Living Lab des innovateurs comme toi dans le domaine de la santé on pense à docteur Yannick Beaulieu qui a développé une plateforme de télémédecine qui s'appelle REAX Yannick Beaulieu c'est un cardiologue très très innovateur on a d'ailleurs une entrevue avec lui il avait avant développé un un simulateur d'échographie cardiaque pour former des cardiologues mais d'échographie en général pour justement former des gens à travers le monde c'est un gars de télémédecine de télééducation il a vendu ce simulateur-là à CAE donc le gros et qui sont partis dans le domaine de la simulation médicale de ce que je comprends ils ont comme à un moment donné diminué leur investissement là-dedans probablement parce que je ne sais pas la rentabilité si elle était là mais docteur Beaulieu a développé cette plateforme de télémédecine c'est donc la réalité augmentée c'est un innovateur et lui et donc lui il vient de vendre en fait à Philips donc une multinationale et bon il est toujours là quand on est en direction médicale il va sûrement passer à une autre affaire même s'il est extrêmement positif tout ça moi je l'ai vu à travers les années comment c'est très compliqué amener une innovation dans le domaine de la santé fait que si toi les gens t'as une idée pour révolutionner le système de santé c'est très difficile de l'amener à travers plein de barrières puis on décrit souvent que finalement par le temps que ça arrive en haut que ça obtienne l'approbation puis que ça redescende avec le go bien déjà l'entrepreneur reçoit à fait de faillite ou il est déjà dans un autre marché ou et même si c'est la meilleure affaire donc les innovateurs en santé ils ont extrême le marché il n'y a pas de marché plus lucratif de ce que j'ai compris corrige-moi que la santé actuellement Apple a a flairé ça il y a plusieurs années toutes les grosses compagnies c'est le marché de la santé qui est numéro un dans le marché je pense quelqu'un qui veut faire vraiment de l'argent mais reste que ces gens-là en tout cas au Canada au Québec ont extrêmement peur de plus en plus d'investir pour plein de raisons parce que c'est très dur à percer j'aimerais t'entendre là-dessus écoute c'est c'est pas c'est pas un aspect que je je connais très très bien je vais te lancer je vais te lancer des pistes de réflexion en fait c'est toutes des pistes il n'y a rien de ce que je dis qui est de la vérité je vous dis mes histoires puis je vous dis mes visions je vais te donner mes visions à froid là-dessus il y a peut-être il y a peut-être le fait que on travaille dans un système unique qui est général et qui est gouvernemental si on avait des des à côté ou des du 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 privé officiel parce qu'il y a du privé non officiel puis il y a même du privé officiel mais il y a toutes sortes de knick-knack à côté il y en a du privé au Québec on va arrêter de se conter des peurs il y en a du privé au Québec moi je pense qu'il devrait peut-être être formalisé puis là on aurait une plateforme pour essayer puis être pouvoir de comparer je lisais je lisais que les données du Québec sont même pas tenues en compte pour le cancer au Canada parce qu'on est trop en arrière des autres provinces ça fait aucun sens ça fait aucun sens c'est c'est aberrant fait que je pense qu'il faut que le système soit vraiment repensé puis peut-être que d'avoir une forme de compétition moi je n'aime pas toujours la compétition dans mon domaine je n'étais pas toujours content quand je voyais arriver un compétiteur mais à chaque fois que j'ai eu des compétiteurs j'ai eu à prendre une décision j'étais forcé de prendre une décision est-ce que je reste dans ce marché-là si oui il faut que je les batte puis là pour les battre c'est quoi le plan de match qu'on a puis là tu rallies tout ton monde là-dessus puis moi j'aime ça gagner Sébastien le sait il m'a vu jouer à des jeux puis il m'a vu jouer aux cartes j'aime ça gagner fait que là on s'organisait pour gagner il ne faut pas avoir honte de ça de gagner mais quand quand t'es pas dans ce mode-là quand t'es pas forcé d'insister mère de l'invention ça va rester vrai ça l'autre affaire puis je l'ai dans le système scolaire puis je l'ai dans les hôpitaux puis tout ça moi j'ai la chance tu sais je me colle de plus en plus sur la nature puis avec les jardins mes vignes les ruisseaux puis mon projet d'hydroélectricité puis et la la il y a pas une anecdote mais un proverbe t'as pas besoin d'être une poule pour savoir c'est quoi un oeuf j'aime ça cette phrase-là puis je pense qu'on devrait peut-être avoir le courage dans nos institutions qui sont un peu sous les rosés ou qui on a de la misère c'est des cordes à trois bouts c'est dur de faire les nœuds on devrait peut-être ça permettre des gestionnaires qui viennent pas de là puis tu sais j'ai eu la chance de connaître Christian Dubé puis je veux pas faire de promotion d'un gouvernement ou d'un autre mais moi quand j'ai vu ce que François Legault a fait de mettre Christian Dubé à la santé j'ai trouvé ça courageux parce que c'était pas un médecin puis c'était pas quelqu'un mais c'est tout qu'un gestionnaire c'est tout qu'un gestionnaire avec des idées puis mais ça je trouve ça bien puis je pense qu'on devrait faire ça plus dans nos donc je le travaillerais sur deux deux fronts de repenser à nos organisations puis comment on gère nos institutions puis d'avoir des on le faisait aux casinos on avait tu sais casinos la société des casinos avait Montréal Gatineau puis Charlevoix puis Charlevoix pendant la semaine c'était très tranquille puis la fin de semaine très occupé fait qu'à un moment donné j'avais comme lancé l'idée de dire on devrait tester nos on devrait tester nos nouveautés là plutôt que les tester dans le gros casino puis qu'il y a beaucoup de monde tout le temps puis ça on a la chance d'avoir un volume différent on peut le tester en basse puis ajuster nos affaires quand c'est pas beaucoup de monde puis après ça faire deux, trois fins de semaine où on teste à gros volume puis tout ça puis là on peut l'envoyer on a rodé avec mais on avait la chance d'avoir fait qu'on faisait comme compétitionner un peu les casinos un contre l'autre peut-être cet enjeu-là de manque de compétition puis de ne pas avoir de comparable puis d'être toujours dans le même puis de prendre sur pour acquis puis d'être dans des paradigmes veux, veux pas tu restes dans des paradigmes dans des structures comme ça fait que ça pourrait peut-être être des pistes de réflexion c'est pas des pistes de solution mais des pistes de réflexion Alors justement tu connais M. Dubé fait que là on va dire qu'on est on fait ça souvent dans le Living Lab fait que là on est dans le justement donc M. Dubé vient te voir t'as beaucoup de succès t'es dans Charlevoix il veut solliciter ton opinion sur comment améliorer les choses dans le domaine de la santé dans Charlevoix et alors qu'est-ce que tu lui qu'est-ce que tu lui conseilles qu'est-ce que tu lui dis Alain Job je lui dis c'est quoi mon taux oreille comme consultant après ça mais sincèrement tu penses-tu qu'on va parce que tu sais le ministère de la santé c'est pas une si grosse affaire au niveau des décideurs c'est pas une si grosse équipe que ça le temps que l'information circule c'est une boîte vraiment complexe les gens je suis convaincu qu'ils sont bien intentionnés vivent énormément de stress mais c'est dur passer un message pour qu'il y ait un impact sur le terrain encore là c'est très long alors toi qu'est-ce que tu donnes comme conseil t'es dans Charlevoix puis tu sais toi tu vois ça maintenant tu sais t'es là tu sais maintenant donc la seule chose que je pourrais faire Richard c'est de dire je réfléchirais si je le fais mais si je le faisais la première des choses que je ferais j'imiterais Alexandre puis j'irais faire j'irais me promener partout dans les bureaux puis j'irais m'asseoir j'irais m'asseoir à l'urgence j'irais m'asseoir dans les unités j'irais je me remémorerais mes séjours que moi j'ai vécu avec j'ai la chance d'avoir plusieurs enfants donc ils se blessent souvent puis je me remémorerais mais je commencerais par aller le revivre avec d'autres dieux parce que comme ça j'ai pas de contribution je ferais que j'aille m'asseoir puis je ferais que j'aille regarder puis écouter puis parler avec les gens alors une approche encore une fois d'humilité donc d'aller comprendre les personnes c'est quoi leur enjeu d'aller sur le terrain et des écouter puis d'ailleurs on sait que justement écouter les personnes c'est déjà la moitié du problème qui est résolu puis on l'a vu avec les infirmières juste de dire ils nous ont dit juste de venir écouter la situation ça l'aide parce que les gens ne nous considèrent pas toujours dans ce domaine-là fait qu'excellent premier réflexe je suis convaincu Alain-Jean on parle beaucoup de leader puis t'es un grand leader toi-même maintenant on pose la question aux stagiaires quand ils commencent c'est qui le ou les leaders qui ont eu le plus d'influence sur eux dans leur carrière alors toi Alain-Jacques c'est qui tes leaders qui t'ont marqué dans ta vie et c'est une question très très ouverte parce que le fait on peut avoir des surprises c'est pas toujours qui on pense et pourquoi écoute je prends quelques secondes pour y réfléchir j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Lucien Bouchard donc tu l'as connu personnellement je l'ai connu personnellement on s'est parlé plusieurs fois pas plusieurs on s'est parlé trois quatre fois certainement j'en ai entendu parler beaucoup par quelqu'un qui a travaillé avec lui et je t'ai dit que j'avais ça gagné mais j'étais un gars qui a toujours été chanceux aussi je suis assis devant ma maison ici on est en train de relaxer puis il arrive quelqu'un en automobile puis là ça dit excusez-moi je sais que la côte est privée mais je voulais voir un peu les travaux tu sais il y a eu l'accident d'autobus en 97 et c'est son gouvernement qui a fait refaire la côte il est revenu quelques années après pour venir voir avec un de ses amis qui restait ici dans Charlevoix probablement qu'il reste encore ici tu le connais peut-être je sais que mon frère Jeff le connait bien fait qu'il est arrivé dans le cours chez nous puis ce gars-là a un charisme absolument fantastique fait qu'on s'est jose là quelques fois puis après ça on a échangé ensemble des e-mails puis je l'ai revu à Montréal à une couple d'occasions ça je trouve c'est un leader c'est un gars qui est organisé structuré très travaillant un intellectuel absolument c'est beaucoup ça l'autre leader que j'ai bien aimé dont je suis encore proche j'en ai parlé tantôt Mario Girard c'est un gars du port de Québec du port de Québec c'est un gars que j'apprécie beaucoup qui est très qui est très qui m'a appris beaucoup puis avec qui j'aime beaucoup partager le modèle de leadership aussi que j'aime bien beaucoup de valeurs en commun avec lui donc ça serait mes deux leaders que je te dirais c'est une question j'ai pas j'entends qu'après la rencontre je vais dire j'ai oublié lui j'ai pas mentionné j'ai pensé à mon père j'ai pensé à mon père mais tu me demandes un leader tu m'as pas demandé mais lorsqu'on pose la question aux étudiants spontanément les parents sortent et ça on a jamais anticipé ça donc les parents sortent mes parents puis j'ai un grand-père qui est un entrepreneur qui a brossé beaucoup dans Charlevoix puis tout ça mais tu sais je les mettrais plus dans des catégories d'inspiration c'est plus des inspirations à ce moment-là puis Alain Jean qu'est-ce que tu penses donc tu es dans le domaine techno on s'en est parlé un peu mais tu sais des gens comme des gens mythiques parce qu'eux sortent aussi tu sais Steve Jobs Elon Musk des gens tu sais qui ont quand même été des pionniers d'innovation pour le qu'est-ce que tu penses de ces gens-là toi est-ce que est-ce que c'est écoute tu connais-tu Elon Musk personnellement je pense que tu l'as pas rencontré non j'ai une anecdote là-dessus par contre c'est que j'ai j'ai eu une opportunité pour enseigner puis on m'avait fourni le plan de cours qui avait inspiré une autre université puis j'ai réfléchi à prendre ce mandat-là que j'ai refusé parce que j'avais pris la décision de passer plus de temps dans Charlevoix puis à m'occuper de mes enfants et éventuellement des petits-enfants puis dans le plan de cours il y avait trois livres à lire il y avait il y avait le livre de Elon Musk il y avait le livre de Steve Jobs et il y avait le livre de Bill Orlett qui est le patron du business school au MIT fait que là j'avais comme eu une petite entrevue avec eux autres pour voir si c'est moi qui prenais tout ça j'ai dit ça donne bien j'en connais un très bien dans les trois fait que là tu te recules il en connait vraiment un des trois et c'était pas ni Musk ni Jobs c'était Bill Orlett qui est devenu un ami avec qui j'ai travaillé dans le cadre d'un cours au MIT puis on est devenus des amis il est venu à la pêche régulièrement dans Charlevoix puis je ne l'ai plus mis au cartes de façon exemplaire également il dit de plus jouer au cartes avec moi jamais il dit ça à tout le monde mais je n'ai pas connu ces gens-là il y a quelque chose par contre puis je vais te dire pourquoi je ne les ai pas mis dans dans mes exemples dans mes leaders je regarde pas juste le succès d'affaires j'essaie de regarder l'équilibre de l'humain puis l'équilibre familial puis moi c'est ça que je visais puis je ne dis pas qu'ils ont mal fait mais moi mon idole c'est quelqu'un qui quand je dis j'ai ça comme idole c'est qu'il y a le volet il n'y a pas juste les zéros dans le compte de banque il y a l'ensemble de la patente puis pour moi il y a une balance de conciliation familiale là-dedans puis tout ça dans ce que je vise c'est pas juste d'avoir eu un impact c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait là Mosque c'est complètement disjoncté que ce soit Tesla SpaceX ou whatever la Starlink c'est complètement capoté mais le prix à payer pour ça il y a probablement je ne sais pas si c'est intrinsèque ou si ça vient avec la load je ne sais pas mais moi j'ai toujours puis c'était dans mon plan de match je t'ai parlé je m'étais fait un plan de match de bonheur c'était dans mon plan de match de m'assurer de maintenir un équilibre il faut faire de l'argent parce que les risques que j'ai pris tu laisses tu laisses des jobs très bien payés avec des fonds de pension astronomiques à l'Auto-Québec puis tout ça pour te partir à zéro puis ça ne marche pas t'as rien c'est sûr que le risque il faut qu'il soit payant mais il fallait que ça soit dans un tout fait que c'est pour ça qu'ils ne viennent pas ces gens-là beaucoup d'estime sur les technologies qu'ils ont mis sur pied puis tout ça mais j'en vis pas puis je ne vis pas ce qu'ils ont fait parce que puis là il y a plein de noms qui me viennent à l'esprit que je ne veux pas dire pour ne pas créer mais il y en a plein puis Alain-Jacques en fait c'est sûr que est-ce que on parle justement de ça puis ton plan de plan de vie donc ta compagnie votre compagnie ta réaction donc tu as décidé finalement tu as décidé de de vendre il y a eu une opportunité donc c'est quand même assez récent de ce que je comprends et et maintenant tu es en réflexion mais tu veux passer plus de temps avec tes amis et tout ça donc ta famille tes proches surtout donc c'est pas d'abandonner la vie c'est de prendre un certain recul est-ce que qu'est-ce qui a fait que autre que les facteurs financiers autre que tu sais les opportunités qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision-là de dire tu sais je prends un certain recul et est-ce que par exemple la situation de ton frère a eu un impact sur toi écoute assurément que la situation de mon frère a eu de l'impact mon frère plus vieux chez nous a pris également sa retraite puis il m'a dit quelque chose puis il a pris sa retraite assez jeune je dirais probablement à 55 ans aussi puis il m'a dit il dit ça Alain Jacques quand tu le retardes d'un an ta retraite l'année que tu n'as pas pris à 55 ans tu la rapportes à 76 ans puis il dit tu ne feras plus les mêmes choses à 76 puis tu te rappelles de mon exemple du galon du tape à mesurer ça ça m'a fait réfléchir l'autre affaire qui est peut-être moins elle est bonne aussi dans le sens que mon VP finance qui était vraiment mon partner au niveau financier de la business c'était vraiment c'est vraiment un génie de la finance puis lui à 10 ans plus vieux que moi il m'avait signifié qu'il voulait arrêter puis notre entreprise allait très bien tu sais aujourd'hui aujourd'hui on est tout énervé avec l'inflation puis avec les taux d'intérêt qui montent puis tout ça mais en réalité ça a commencé en 2008 ce problème-là puis on a quand même eu des rides puis un party incroyable au niveau des taux d'intérêt très bas des bourses qui montaient de façon absolument spectaculaire et c'est un cycle ce n'est pas éternel puis là on se disait ok là mon VP finance je veux ralentir au niveau économique il y a des années plus tôt qui s'en viennent en avant de nous autres la pénurie de main-d'oeuvre c'est pas parce qu'on est en technologie qu'on n'en a pas c'est un cauchemar c'est un cauchemar et vous l'avez mis dans votre petit texte nous on vend peut-être dans 40 pays au monde les clients ne sont pas au Québec on ne vend même pas 1% au Canada on était dans les avions de façon très régulière on était des décalages horaires des problèmes de concentration de la fatigue on a de la misère à récupérer je disais je pense à toi je disais ça aller souper en Chine j'ai fait ça pas rien qu'une fois mais ça m'agane c'est sûr que ça m'agane de partir le lundi puis le mercredi soir t'es revenu c'est des folies mais c'était ça qu'il fallait faire on avait un gros client là-bas puis puis j'étais plus rendu peut-être tu parles d'un bon leader je pense qu'un bon dirigeant il devrait être capable de faire son diagnostic puis de dire c'est plus moi qui ai été à la bonne place pour faire ça j'avais beaucoup moins l'énergie beaucoup moins puis après ça il y a la prise de risque quand t'as 35 ans t'es apte à prendre des risques quand t'as 55 puis que t'es bien assis puis que ta compagnie fait de l'argent puis t'as un bon fonds de roulement puis tu veux plus prendre les mêmes risques puis une compagnie comme nous tu l'as dit tantôt une innovation le temps que ça monte c'est approuvé puis ça revient c'est plus une innovation c'est pas sa date c'est la même chose pour nous quand on a vendu un produit trois ans le même produit nous autres c'est bon fait que j'avais plus ça je voyais venir des nuages noirs mon partenaire financier mon VP finance voulait prendre sa retraite j'ai pensé que c'était le temps puis pénurie de main-d'oeuvre je donne un petit truc à des gens qui ont des business s'ils voient que ça a pas bougé à la direction pendant cinq ans peut-être qu'ils vont se dire il n'y a pas de place puis ils sont là le restant de leurs jours nous quand on a commencé à bouger ça a créé des opportunités pour que du monde devienne dans des nouveaux rôles puis tout ça ça a créé du mouvement ça a créé des ça a tout fait un jeu de chaise musicale qui a été positif pour la compagnie fait qu'au lieu de perdre des gens qui étaient vus comme mes prochains directeurs je leur ai fait de la place plus vite fait qu'ils vont rester chez nous parce que là ils ont des mandats à la hauteur de leurs espérances qui vont avec les rémunérations aussi s'ils réussissent bien fait qu'on a on a comme protégé tu sais il y avait il appelle ça une balle à trois canards tu tires un coup de feu tu te ramasses avec trois canards fait qu'on avait tout en ligne ça on l'a préparé on a préparé nos employés on a préparé notre élève on a préparé on a fait venir des nouveaux investisseurs en leur expliquant le plan puis là quand l'opportunité est arrivée ça a été très facile très facile de choisir puis les gens étaient devant la place mon remplaçant était devant la place pas par intérim mais à temps partiel si on veut puis moi je t'ai resté trois jours semaine pour le coacher puis pour faire la transition tu sais quand c'est bien préparé puis je peux te dire qu'il n'y a pas une minute que je regrette pas une même si je recule là Alain-Jacques sur ce point important de tourment de la vie et de non-regrets et j'aimerais céder la parole si nos étudiants donc on donne Jenny si tu veux expliquer un petit peu la période de questions aux gens donc Jenny Barrette qui est notre coordonnatrice du Living Lab oui mais dans le fond on est comme je disais au début de la rencontre je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont jointes à nous on est présentement en stage de leadership et d'innovation dans le Living Lab et on a quelques étudiants qui sont là aujourd'hui on a Patrick Gauthier on a Marwan et je pense Alexandre Alexandre Ivar donc on donne la priorité à nos étudiants en premier si il reste du temps on ouvre les questions au reste des gens qui sont là donc voilà qui veut se lancer Alexandre moi j'avais une question de prime abord c'est en fait on a beaucoup parlé de l'innovation dans l'entreprise puis dans le système de la santé mais je me demandais comment on peut comparer l'innovation et la recherche dans une entreprise versus au niveau universitaire écoute je ne sais pas si je vais répondre à ta question puis si je ne réponds pas bien ou si ce n'est pas n'hésite pas à me relancer nous nous quand on innove ou quand on embarque avec un projet parce que souvent on a eu la chance que ce soit des clients qui nous poussent à innover dans une direction et on l'a fait à l'occasion puis on a assez bien réussi mais nous on a toujours fait ces innovations pas pour avancer le savoir mais est-ce que avec ce que je vais apprendre ce que je vais découvrir je vais être capable d'en faire un produit on a toujours eu ce filtre-là qu'il y a moins au niveau universitaire qui est plus dans du fondamental c'est que nous pour rentabiliser nos sous même s'il y a du bon support on a toujours eu le filtre est-ce que je vais être capable d'en faire un produit dans un horizon quelconque on a toujours eu ça ce que j'ai vu beaucoup en recherche puis peut-être dans le médical c'est pas d'en faire un produit nécessairement mais c'est peut-être de dire on va augmenter les taux de survie on va augmenter le bien-être du patient pendant peut-être deux ans de plus que ce qu'on faisait avant ou on va être capable qu'il y ait moins d'effets secondaires puis ça fait que les filtres sont vraiment différents et à ce moment-là il y a plus de fondamentales qui peuvent se faire probablement mais nous nous on avait toujours ce filtre-là puis aussi on avait un impératif on appelait ça des horizons ça fait qu'on essayait d'avoir un portefeuille balancé d'innovation puis on avait du horizon 1, 2, 3 donc je vais faire un revenu avec cette innovation-là à l'intérieur d'un an un horizon 2 c'était entre 2 et 3 ans puis l'horizon 3 c'était 3 ans et plus fait qu'on balançait si on veut notre portefeuille bien t'as une idée extraordinaire mais le revenu est dans 5 ans bien ça se peut que je le prenne pas dans le fondamental t'en fais probablement ou à l'universitaire tu peux probablement te permettre de jouer tes horizons ou de pas te soucier de l'horizon ce que nous autres on avait pas ça c'est probablement une nuance aussi ou une différence qui est marquée excellente question Alexandre Marouane est-ce que t'as une question? oui d'abord merci pour votre présence aujourd'hui c'est très gentil puis on apprécie votre temps que vous avez pris pour être ici la dernière question c'est quelque chose que vous avez mentionné au début dans le fond vous avez dit que vous étiez presque en développement pour 10 ans avec la même équipe moi je voulais juste savoir parce qu'en même équipe 10 ans il y a beaucoup de succès beaucoup d'échecs ça change beaucoup ça change beaucoup en termes de processus mais pas seulement en termes de personnes je voulais savoir comment comment est-ce qu'on peut favoriser la cohésion dans une équipe comme ça pour une longue période de temps parce que j'imagine à un moment donné il y a des échecs puis on devient un peu tanné puis il faut les motiver il faut réessayer il faut continuer puis est-ce que par exemple parce que nous par exemple dans le domaine de la santé les professionnels de la santé ils ont le problème de burn-out est-ce que c'est quelque chose qui vous a affecté ou a affecté votre équipe est-ce que vous pouvez nous parler de ça écoute c'est une super question puis je vais te partager je vais te partager comment je vois ça d'abord il y a des employés qui ont quitté puis il y en a qui sont revenus durant ce 10 ans-là mais l'équipe en haut est demeurée passablement intacte puis ça c'était très important pour le succès on a eu des très grands succès d'innovation ce que je vous ai conté le trafic internet de AT&T ça s'est fait durant ces années-là ça s'est fait autour de 2006-2007 si ma mémoire est bonne mais on n'a pas réussi à créer de valeur pour les actionnaires durant ces 10 ans-là mais l'équipe a toujours resté là puis ça joint ça ne fait pas un bel acronyme parce que c'est plus URQ mais quand on le prend on mélange les mots c'est plus le CRI donc le E du URQ ça te prend une équipe il faut que tu gardes ton équipe en place il faut que tu ailles une équipe complémentaire une équipe le R c'est le rêve puis ça c'est c'est ça Marouane je pense quand on l'a imaginé accompagné on l'a rêvé on l'a visualisé on l'a mijoté pendant des années on a écrit le plan d'affaires ça a duré des mois et des mois au Saint-Hubert à Saint-Ontre-de-Beaupré parce que mes gars les chums descendaient de Québec moi je partais de Charlevoix puis on se rejoignait là il y avait un petit salon dans ce temps-là tous les lundis soirs en mettant c'était notre rêve puis tant qu'on tant qu'on démontrait pas au monde qu'on avait raison de le faire il y avait personne qui était prêt à quitter la borde à quitter le navire il fallait rester là on avait rentré puis ça je le recommande pas toujours mais en fait je le recommande presque jamais on avait de la famille qui avait investi des amis qui avaient investi dans cette compagnie-là il fallait que ça marche on n'avait pas le choix que ça marche dans ce temps-là ça doit être comme vous quand vous avez un patient qui est fragile puis qui n'est pas stabilisé vous ne devez pas compter les heures puis il faut que vous le gardiez en vie puis là tu as une adrénaline tu peux rouler tant que tu veux puis après ça le C c'est la cohésion tu l'as mentionné puis tu as raison il faut que tu sois capable parce que c'est beau de rêver c'est beau d'avoir l'équipe mais il faut que ça marche en arrière il faut que la paie elle passe il ne faut pas que les gens soient inquiets ça va-tu passer la paie la semaine prochaine il faut que les bottines marchent avec les babines il faut que les gestionnaires soient impliqués ne soient pas déconnectés de l'organisation puis il faut que ça soit cohérent tout le temps tout le temps si tu gardes ces trois éléments-là la cohésion le rêve puis ton équipe le CRE tu crées quelque chose c'est sûr c'est sûr maintenant il fallait que ton rêve il soit il puisse se réaliser je pourrais rêver que la téléportation que le coyote il ne coupe pas jamais le bon bord de la planche mais tu sais une année c'était le même il ne coupait jamais le bon bord de la planche il faut que ça soit réalisable puis ça c'est il faut qu'il soit ambitieux mais réalisable ça c'est important aussi c'est ça qui a été le secret pourquoi on a passé au travail parce que je peux te dire il y en a plusieurs qui n'ont pas passé au travail il y en a plusieurs le rêve c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment dans le stage donc c'est quoi vos rêves alors ça c'est vraiment très très important et alors Patrick merci beaucoup Marouam pour cette excellente question merci Alain-Jacques Patrick qui est résident lui R2 en santé publique donc on a des résidents de plusieurs spécialités médicales médecine interne médecine d'urgence spécialisée santé publique qui viennent dans le stage donc on est rendu Jenny tu ne l'as pas dit mais je pense qu'on est rendu une cinquantaine de stagiaires depuis deux ans dans le Living Lab et donc on a Patrick qui a un parcours vraiment intéressant et qui lui travaille maintenant sur un projet de rétablissement avec la santé publique et donc Patrick tu as manqué un peu de cette entrevue-là je sais que tu étais occupé et donc on a un entrepreneur tu as peut-être vu un peu la fin donc un entrepreneur de Charlevoix qui a connu beaucoup beaucoup de succès et donc qui nous a parlé de culture d'innovation puis d'un parcours vraiment intéressant et aussi du Festival d'été de Québec on a commencé comme ça il était sur le CER Patrick tu as-tu une question pour Alain-Jacques tu as tout le temps des bonnes questions non merci beaucoup mais cette fois-ci je n'aurais pas de questions j'aurais vraiment voulu assister mais malheureusement dans mon quartier il y a eu une panne d'électricité générale c'est pas encore établi mais bon j'ai juste pu charger mon téléphone pour pouvoir assister vraiment parce que je voulais vraiment participer mais je n'ai pas de questions cette fois-ci merci beaucoup merci beaucoup Patrick Jenny on a plusieurs personnes dans l'histoire il y en a qui ont dû quitter mais donc je ne sais pas si tu veux inviter des personnes oui absolument je vois que Yann Brassard qui est là je ne sais pas s'il est en mesure de nous parler mais je sais que c'est un jeune de la région qui est revenu un artiste aussi au niveau de la musique je ne sais pas si Yann t'aurais une question pour Alain-Jacques bon je pense que Yann n'est pas disponible pour parler mais une personne que je ne connais pas Vincent Dufour moi je ne vous connais pas je ne sais pas si vous aviez une question pour Alain-Jacques est-ce qu'Alain-Jacques vous connaissez Vincent? je connais Vincent Dufour avec qui j'ai été en voyage à quelques reprises si c'est Vincent de Saint-Paul oui bonjour je connais un peu Alain-Jacques effectivement mais non je n'ai pas de question j'ai trouvé ça super intéressant encore une fois merci salut Vincent merci d'être là Vincent merci je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous quittent Alain-Jacques moi juste spontanément parce que là moi je suis arrivé à l'hôpital de Bessin-Pos je fais l'entrevue de là aujourd'hui puis là stationnement le cirque Alphonse sa tante j'imagine le chapiteau c'est la première journée officielle de ce que je comprends du festif d'ailleurs on a quelques-uns d'entre nous allons se réunir à Johnny je ne sais pas c'est toi qui gère ça mais on va on va se réunir pour prendre une bière et tout ça donc le festif Alain-Jacques là toi tu as fait le FEC puis là le festif ça c'est quand même des innovateurs pas à peu près dans ta région fait que là c'est vraiment fascinant de t'avoir ici la journée du lancement du festif qu'est-ce que tu penses d'eux autres écoute je suis très content de ce qu'ils font ils prennent pour moi ils font revivre un peu dans un nouvel esprit le festival folklorique de Baie-Saint-Paul qu'il y avait dans le temps je ne sais pas si tu as vu des images de ça et dans lequel mon père était un des instigateurs fait que le festif je les trouve je les trouve chanceux je les trouve chanceux ils font un travail extraordinaire d'abord et ils ont ce que je retrouve dans notre entreprise donc une taille avec de l'agilité avec de l'espace pour puis un besoin probablement puis un désir de se réinventer de façon perpétuelle ce qui est plus dur dans une grosse organisation une grosse organisation vient avec des moyens vient avec des structures vient avec des outils mais fait que je les trouve chanceux d'être dans ce dans ce mode-là on a on a toujours des discussions je pense que j'ai une couple de de gens là du festival qui vont venir incognito regarder puis étudier puis voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut prendre puis s'inspirer si on veut parce que c'est 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 ça qui est c'est ce que je pense malheureusement je ne m'achète jamais de billets parce que j'ai mis tellement de temps dans les 12 derniers jours de festival que là il faut que je reprenne le retard dans Charlevoix mais je vais un spectacle quand même j'ai souvent des invitations impromptues puis je vais faire un spectacle dans la soirée mais j'aime ce qu'ils font puis je les trouve comme tu je les trouve chanceux dans une belle taille ils sont très bien vus ils ont une réputation extraordinaire ce qui est très important aussi la réputation dans ce genre d'événements-là donc je les trouve chanceux et donc les gens du festival viennent recevoir un beau compliment à les gens que c'est mort du fait que c'est très intéressant cette dynamique du fait que tu habites ici en plus je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui auraient une question parce que parce qu'à la fin on fait un mini exercice puis Jenny va le faire avec une ou deux autres personnes justement peut-être qui sont encore avec nous et puis c'est surtout toi qui vas donner le mot de la fin Alain-Jacques donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions on avait demandé à Yann je ne sais pas c'est encore là mais il y a d'autres personnes Mélanie donc les gens des fois quand on les nomme ils se sauvent ils sont plus gênés c'est des gens que je connais je connais bien Yann je connais bien Mélanie aussi ok bon écoute Jenny donc dans le fond on fait un petit exercice on fait ça souvent dans Living Lab donc la Living Lab beaucoup dans le stage c'est très c'est très réflectif ok puis là on veut savoir à quelques personnes qu'est-ce que vous avez appris une chose que vous avez appris c'est assez rapide c'est comme un rapid fire une chose que vous avez appris aujourd'hui et c'est quoi l'émotion que vous ressentez maintenant après avoir écouté Alain-Jacques dans cette entrevue-là Jenny tu veux-tu donner l'exemple s'il vous plaît je vais commencer par comment je me sens je me sens très privilégiée d'avoir pu entendre Alain-Jacques parler comme ça et ce que j'ai appris en fait ben j'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui quand j'ai connu Alain-Jacques quand j'étais à la ville t'as deux oreilles une bouche écoute deux fois plus puis après il est revenu souvent sur le principe du judo parlez-moi fort écoutez et j'aurais aimé ça cette discussion-là pour mieux te connaître pour être mieux capable de savoir comment on pouvait faire des grandes choses pour la région fait que voilà très 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 grand sentiment de me sentir privilégiée gratitude d'avoir entendu tout ça j'ai noté plein de pépites d'or dans tout ce que t'as dit fait que très cool merci merci beaucoup Jenny est-ce que Marwan tu veux nous dire une chose que t'as appris comment tu te sens ben moi j'ai genre une chose c'est un peu plus difficile mais j'ai appris beaucoup sur ce qui se passe en termes de genre behind the scenes en innovation les trucs qui se passent les investisseurs les succès les échecs les choses que je savais pas que c'était si complexe et vaste que ça fait que ça je l'ai appris aujourd'hui puis comment je me sens ben j'ai hâte à en parler encore dans nos prochaines rencontres de de Living Lab de parler de comment est-ce qu'on peut prendre ce que vous avez mentionné aujourd'hui puis l'appliquer dans notre domaine pour fait que j'ai hâte à faire ça pour améliorer le système merci Marwan Alexandre donc vous aviez déjà des liens que tu connaissais déjà Alain Jacques là je savais pas ça donc avec ton club de fusées et tout à l'université quand t'étais en ingénieur oui exactement j'étais pas directement en contact avec monsieur Simard mais effectivement avec le groupe aérospatial on était commandité par interaction justement moi étant j'ai des mécaniques j'ai moins touché à de la fibre optique mais j'ai des collègues et amis qui ont travaillé beaucoup sur des projets comme le réseau de Bragg ou un géroscope à la fibre optique donc c'était vraiment des projets super intéressants il m'en parlait avec plein de rêves et d'ambition d'ailleurs une des choses que j'ai appris c'est l'acronyme CRE ou ERC ou peu importe comment on le met dans quelle ordre on le met donc l'équipe le rêve la cohésion je trouve ça vraiment important effectivement puis juste d'avoir on est capable de le ressentir juste de mettre des mots là-dessus je pense que c'est c'est important comment je me sens comme Julie je me sens privilégié d'avoir pu assister à ça aujourd'hui je suis content aussi d'avoir assister Merci Alexandre je ne sais pas s'il y a une autre personne qui voudrait participer à ça Patrick tu es sûr tu es arrivé un petit peu vers la fin mais vas-y Patrick oh oui je suis arrivé vers la fin mais je n'ai pas raté là où il parlait de rêver parce que pour moi je trouve que on ne le dit pas souvent assez mais il faut parfois entrevoir le changement qu'on veut voir parfois il faut pouvoir le visualiser dans sa tête avant de l'appliquer et je trouve aussi qu'après à part rêver il a aussi dit avoir un rêve réalisable parce que souvent aussi on se perd dans les rêves les nuages vont à l'infini donc je trouve qu'avoir déjà ces deux mesures oui il faut rêver mais oui ça doit être quelque chose de possible bon ça dépend on peut être des très grands rêveurs mais je trouve que c'est un point qui m'a quand même qui me touchait personnellement et aussi je me sens privilé j'ai un peu suivi sur comment comment son BP finance voulait prendre prendre la retraite et ça a créé des opportunités je trouve que quelqu'un qui a ce niveau de gestion ce niveau de c'est vraiment un privilège pour nous de l'avoir durant nos grandes entrevues et vraiment c'est ça que je voulais dire je voulais dire merci pour son temps qu'il nous donne pour ça merci beaucoup Patrick je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sinon Alain-Jacques avant qu'on te pose la même question en fait je vais te demander quelque chose comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi quelqu'un qui pense différemment ce serait ça que c'est ça que j'aurais à l'esprit et quelqu'un peut-être qui qui souhaite inspirer leur rêve oui mais tu le dis on ne le dit pas assez souvent donc ça fait partie de penser différemment fait Alain-Jacques c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus comment tu excuse moi un ingénieur qui rêve c'est plus c'est plus mais pourtant je pense qu'il y a beaucoup de tes messages qui sont basés là-dessus aujourd'hui puis tu nous fais rêver non seulement par tu sais par tes paroles mais tes accomplissements dans plusieurs domaines que ce soit dans le domaine artistique dans la technologie innovation fait moi ce que je veux te dire c'est que maintenant on te connait dans le Living Lab t'es chez vous on va on va t'inviter on sait que t'es quand même occupé c'est pas parce que t'as pris ta retraite entre guillemets que t'es mais on aimerait ça que tu que tu viennes avec nous on te voit vraiment comme un mentor clé pour nous si tu veux faire le stage il y a des il y a des grands mentors en fait qui ont refusé d'être mentor puis ils voulaient faire le stage avec nous puis on leur a demandé après hein Jenny à plusieurs personnes bon là on dit non non moi être stagiaire j'ai aimé ça j'ai aimé ça être stagiaire j'ai aimé ça fait qu'écoute on t'invite si jamais tu veux être stagiaire il y en a plein qui très humblement mais nous juste de t'avoir avec nous quand tu pourras ça serait vraiment un honneur et je pense que ça on n'a pas besoin de rien d'autre que de ta présence de ce que j'ai vu aujourd'hui c'est vraiment je pense que tu es la bonne personne pour le Living Lab de l'amener à un autre niveau puis de nous faire rêver je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça mais je suis convaincu que oui pour plusieurs plusieurs raisons puis on t'invite là tu sais formellement à à à continuer puis on va se rencontrer à nouveau mais juste de nous partager cette vision là c'est déjà excessivement important Alain Jacques fait que moi je veux te remercier du fond du coeur d'être là aujourd'hui on fait plaisir merci de l'invitation je reprends bonne note puis on va créer les occasions il ne faut pas les attendre il faut les créer il faut les créer puis on se rencontre bientôt merci infiniment pour ton temps merci beaucoup à tout le monde qui a participé à cet enregistrement de podcast qui va être disponible au cours des prochaines semaines sur notre chaîne YouTube du Living Lab Charlevoix Jenny Barrette toute l'équipe Alain Jacques merci infiniment merci à tout le monde à bientôt